Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas des moindres, puisque vous aurez vu en miniature, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul chez In. Mais pas que, on se retrouve aussi pour un mini haul Timouf. Donc tous les liens seront en barre d'infos. Et comme dans mes habitudes, dans ce style de vidéo, je vous mets le produit qu'on voit sur le site et ce qu'on reçoit avec le tarif. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais que vous adorez ce style de vidéo. Dès à présent, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à notifier la petite cloche. Et merci à tous ceux qui partagent. Et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Donc ça c'est super, super encourageant. Merci pour votre bienveillance également. Et puis c'est parti pour un haul chez In et un haul Timouf. On va commencer pour le petit haul Timouf. Alors ça, j'ai déjà commandé. J'en ai recommandé. Je n'ai jamais eu de soucis en commandant avec le site Timouf. Timouf, il faut savoir que moi je commande toujours par le biais de Paypal qui est une sécurité. Que ça soit sur AliExpress, que ça soit sur Joom, que ça soit sur Chine et d'autres sites chinois. J'ai toujours commandé avec mon Paypal. Et d'ailleurs, même sur des sites français, lorsque Paypal est mis sur le site, moi je préfère prendre Paypal. Puisque c'est une sécurité et que vous pouvez donc, dès un moindre souci, faire un litige. Et c'est eux qui s'en occupent. Donc, vous savez que Timou, je suis en collaboration avec eux. Alors, j'achète aussi la preuve. Parce que ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai acheté avec mes sous. J'ai commandé d'autres produits également. Donc, je ne fais pas spécialement tout le temps des vidéos. Parce que les filles commandent des petites choses. Alors, généralement, ça je les glisse dans les vlogs. Donc, n'hésitez pas à me suivre dans les vlogs tous les dimanches. Donc, à 19h. Mes vlogs quotidiens. Mais je n'ai jamais rencontré de soucis. Voilà. Donc, passez par le biais de Paypal. Il faut savoir que Timou sont très forts. Parce qu'ils ont les livraisons qui sont gratuites. Ils ont un retour. Vous pouvez retourner les produits sous 90 jours. Et si vous ne recevez pas votre colis en temps et en heure, selon la date estimée. Ils s'engagent à vous faire un bond de 5 euros. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, moi, sur Timou, j'avais déjà commandé ces produits. Je suis tombée amoureuse. J'en ai recommandé trois. Mais ils sont tellement demandés qu'il faut se dépêcher. Donc, là, ils ont les autres couleurs. Mais moi, je veux les roses. Qui sont vraiment dans les couleurs de ma boutique. Donc, si vous n'avez pas vu le vlog, bah écoutez, j'en ai racheté de nouveau. Donc, c'est ces styles de petits packaging pour les colliers formes du moins. Sotoirs. J'ai des colliers dans ma boutique qui sont longs. Donc, ils sont des sautoirs. Qui descendent jusqu'à ici pratiquement. Et c'est vrai que les cartons que j'ai pour vous mettre dans les petits packaging, simples. Mais c'est trop long. Et ça ne me plaît pas. Donc, du coup, là, on a le petit packaging présentoir où je pose le collier. Voilà. On peut même mettre des boucles d'oreilles ici. Si c'est un ensemble. Ici, on a la petite boîte. Voilà. En fait, après, on met ça dedans. On referme. Et c'est long. Voilà. Donc, j'ai déjà testé. Je suis tombée amoureuse de ce style de produit. En sachant que c'est très, très, très demandé. Et que, à chaque fois, j'en commande de trois. Par trois. Là, il faut que j'en recommande. Pour faire mon petit stock. Alors, savoir que dans chaque... Dans chaque... Je crois qu'il n'y en a que cinq. Un, deux, trois. Ouais, c'est ça. Il n'y en a que cinq. Voilà. Donc, je vous mettrai la petite photo. Et donc, le petit tarif. Donc, ça, j'en ai acheté trois. Sachez de cinq. Et ensuite, vous savez que j'aime beaucoup prendre ces rouleaux avec écrit merci pour que vous collez sur les enveloppes à l'arrière, sur les cartons. Voilà. Donc, ça, c'est sur Timou. Ensuite, on va sa chine. Donc, en ce moment, les vidéos, ce n'est que des produits pour ma boutique. Voilà. Donc, si vous voulez monter une petite boutique, un small business, bienvenue à vous. C'est ici qu'il va falloir venir. Voilà. Si vous voulez avoir des petites astuces, c'est ici. Donc, j'ai commandé du papier comme ceci, de soie violet. Alors, je l'ai en noir. Je l'ai pris en violet. Voilà. Et vous verrez mon haul Timou. Alors, je pense qu'il sera apparu avant, certainement. Je l'ai pris avec des cœurs. Voilà. Donc, j'ai pris ça, donc, sur Chine. Ils sont très, très bien. Moi, il va falloir que je vois si je ne les coupe pas. Parce que moi, mes cartons sont plus petits. Pour en avoir plus, il faudrait que je les coupe en deux. Donc, là, il faudrait que je fasse un test. Donc, dans chaque petit paquet, ici, vous n'avez que dix feuilles. Voilà. Ensuite, j'ai repris, donc, ces packagines. Parce que je vous ai présenté dans ma vidéo, d'ailleurs, spéciale fourniture boutique small business. Qui, d'ailleurs, vous a beaucoup plu. Je vous ai montré, donc, je mets la petite photo ici. Donc, des petits packagines comme ceci. Qui seront mis à la vente. Vraiment à des petits prix, bien sûr. Parce que vous savez d'où ça vient. Et je n'ai pas mon logo dessus. Du coup, j'ai eu l'idée de vous faire à la vente. Donc, des petits packagines pour offrir. C'est-à-dire que si vous voulez offrir un cadeau à une personne. Vous aurez la possibilité, ou pas du tout, d'avoir plusieurs petits packagines. Alors, j'avais des petites boîtes où il avait écrit thank you. Et moi, je n'ai pas fait attention. Alors, ils seront mis à la vente. Parce que je me dis que si une personne a reçu un cadeau. Et qu'elle veut remercier en retour. Le packaging sera adéquat. Par contre, c'est vrai que moi, je n'ai pas fait attention. Et une de mes abonnés m'a dit. Mais c'est normal qu'en fait, que tu offres un cadeau. Et que c'est la personne qui offre et qui remercie. Non, non, non. Ce n'est pas du tout normal. C'est que je n'ai pas fait attention. Alors, c'est des petites boîtes comme ceci. Voilà, que vous, vous allez recevoir comme ceci. Et que vous devrez monter. Alors là, je l'ai montée une pour vous montrer. Donc, c'est juste simple. Vous avez juste à fermer. Du moins, monter. Non, je n'ai pas monté. Vous avez juste à rabattre ici. Ici. Voilà. À mettre les encoches. Ensuite, ici, vous avez les trucs à percer. Que je ne vais pas faire. Et vous aurez un petit nœud. Que vous devrez glisser. Et à l'intérieur, dans ce kit. Donc, vous avez la petite boîte. Vous avez la boîte cadeau. Où vous pouvez mettre un collier. Des boucles d'oreilles. Voire un bracelet. Et c'est à vous, quand vous le recevez. Et bien, à faire le packaging. La boîte sera mise dans le paquet. Le bijou sera dans la boîte. Et ça sera à vous de le faire. Et vous aurez une petite carte. Ça, ça sera le packaging le plus cher. Que vous pourrez acheter. Si vous voulez offrir un cadeau à votre maman. Pour Noël. À une maîtresse. Voilà. Donc, j'en ai pris d'autres. Et du coup, il n'y a pas écrit thank you. Là, il y a écrit the best gift for you. Voilà. Je crois que ça veut dire la meilleure c'est toi. Ou un truc comme ça. Je crois que ça veut dire. Je crois. Donc là, en tout cas, ça ne veut pas dire merci. Voilà. Mais ceux avec merci seront également en vente sur ma boutique. Parce que si quelqu'un reçoit un cadeau et qu'il veut remercier la personne. Elle pourra prendre ce style de packaging. Ensuite, j'ai pris d'autres déco tape. Voilà. Donc là, c'est un déco tape en long comme je les aime. Avec écrit thank you. Comme ceci. Et des petits cœurs. Alors, chaque petit rouleau comme ceci. Vous avez entre 50 et 100 étiquettes. Et ça, ça ne coûte vraiment pas cher. Vous allez voir une petite photo. Donc là, il y a écrit... Thank you for supporting ma small business. Donc, je pense que ça veut dire merci de soutenir ma petite entreprise. Voilà. Donc, ça, j'ai pris ça. Ensuite... Alors, ça, c'est trop beau. Je l'ai voulu trop. Trop, 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 trop. Je l'ai voulu. C'est des petits packaging en forme de cœur. Alors, vous savez que vos bijoux seront mis dans des packaging. Je vais les remontrer. Je vais pousser mon tabouret qui me servait de mettre mes colis. Des packaging comme ceci. Voilà. Pour les petites boucles d'oreilles. Après, j'en ai d'autres pour les colliers comme vous avez pu voir. Mais d'autres pour les colliers normaux. Dans chaque commande que vous passerez, vous aurez toujours un petit packaging comme ceci. Et pour votre première commande, vous aurez un pochon en velours pour pouvoir ranger vos bijoux. Ça ne sera uniquement pour votre première commande. Mais ça, pareil, il y en aura à la vente. Parce que si vous voulez... Si vous avez déjà passé les commandes et que vous voulez offrir un cadeau et que vous voulez plus quelque chose en velours, beaucoup plus simple. Voilà. Il y aura plein de petites choses à la vente. Et ceux-là, je me suis dit... Oh, ils sont trop jolis. Voilà. Alors ça, peut-être que ça sera spécialement que pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas. Mais quand je les ai vus, j'ai dit... Mais mon Dieu, ils sont trop jolis. Alors, je crois que je l'avais ouvert un. Je vous mets la petite photo sur le côté. Ils sont trop beaux. Alors, c'est pareil. Il n'y en a que dix à l'intérieur. Voilà. C'est un petit cœur comme ça. Et en fait, tu l'ouvres. Ici, alors je ne vais pas l'ouvrir. On l'ouvre ici. Et vous y glissez donc le petit bijou. Et ça, je pense que ça peut être top pour les petites bagues. Vous voyez. Alors là, ce n'est pas une bague. Quand je sois d'accord, ne pensez pas que c'est la bague qui sera sur la boutique. Donc, je prends n'importe quelle bague. Hop. Je fais gaffe que je ne prenne pas une bague de ma boutique pour le coup. Non. Je vais prendre, hop, celle-ci. Vous voyez. Si je mets une bague comme ceci. Et encore, celle-là, elle est trop grosse. Ou alors, peut-être pour des petites boucles d'oreilles. Ou alors, des bagues vraiment très simples. Ou pour d'autres petits bijoux. Vous voyez. Hop. Ça se glisse dedans. Alors, je ne sais pas si vraiment les bagues vont passer. Parce que moi, c'est quand même... Ce que je vous propose, c'est des grosses bagues. Alors, peut-être que ça sera bien. Je pense avoir. Peut-être pour les petites boucles d'oreilles. Peut-être. Voilà. Soit, on verra bien. Je les trouve trop jolies. Trop beaux. Et ça, c'est pareil. C'est vendu par ceux-là. Dix. J'en ai pris deux packagines. Là, c'est que je vais tout enlever. Voilà. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses. On a pratiquement fini. Ensuite, donc, j'ai pris des packagines. Des petites cartes roses. Comme ceci. Et fait marbre. Je vais vous montrer. Donc, pareil. Alors, un coup, vous aurez blanc. Un coup, vous aurez rose. Ça sera au gré de ce que je prendrai. Voilà. Donc là, c'est des cartes, en fait. Pour mettre vos colliers. Après, il faut que je regarde pour les braceliers, par contre. On peut les braceliers. Ah ouais, c'est vrai que je vais prendre des trucs pour les braceliers aussi. Il va falloir que je les prenne pour les braceliers. Voilà. Donc là, vous voyez, ils sont roses. Voilà. Et j'ai trouvé trop joli aussi. Voilà. De toute façon, sur Chine, il y a plein de trucs. Donc, j'ai pris des roses. Et j'ai repris ceux-là qui sont très très bien. Tout simple. Voilà. C'est les mêmes. Mais pour les colliers, en blanc. Voilà. Ça, vous aurez la petite photo sur le côté. Et j'ai pris deux produits, donc, make-up. Et les deux produits make-up que j'ai pris, c'est des crayons. Parce que je vois énormément tourner, donc, les crayons pour les lèvres de chez TikTok. Voilà. Donc, j'ai pris la couleur qui, franchement, quand on va voir comme ça, ça y ressemble jusqu'à l'un qui est plus foncé que l'autre. Voilà. Donc, j'ai pris, je vais sortir mon petit cutter parce qu'avec mes ongles, ça ne va pas le faire. Alors, on va les swatcher. Voilà. Voilà. Comme ça, on terminera la vidéo. Donc, je vais swatcher les crayons. Alors, vous savez, mon amour est pour les crayons, pour les yeux de chez Shiglam. Pour le crayon à sourcils également de chez Shiglam qui sont juste une dinguerie. Donc, là, on a la teinte. Donc, c'est la 0,4, la neutrale. Donc, déjà, les crayons, franchement, je les trouve très, très jolis. Niveau packaging, je trouve ça très classe. Voilà. On a en plus le petit taille-crayon pour tailler le crayon. Il faut savoir que les crayons pour les yeux sont rétractables. On n'a pas obligé de tailler le crayon. Voilà. Tout le crayon. Voilà. Et il est rétractable. Vous voyez, ça, moi, j'aime bien. Les trucs rétractables comme ça, je kiffe, j'adore. Donc, la couleur, vous voyez, moi, en ce moment, ce que je fais, c'est que je me fais même toute la bouche avec le crayon. Donc, là, on a le... Je vais vous montrer. Et ils sont super crémeux, franchement, pour le prix. Là, on a le 0,4, donc le neutral. Voilà. Et je n'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres. Neutral. Là, c'est le numéro 0. Alors, attendez, parce qu'avec le packaging, la lumière et tout, je ne vois pas. On va voir, parce que là, ça ne le fait pas. Ah, c'est joli, les angles longs, hein, mais alors, hein. Alors, le numéro 527, le concrete jungle. Donc, hop. Franchement, hein, très qualitatif, hein. Franchement, hein. Très, très bien. Et j'ai pris celui-ci, parce que je le trouvais très joli. Ouais, c'est vraiment... Quoique, je pensais qu'il faisait un peu rosé. Voilà. Alors là, je vais faire un swatch un peu plus gros, pour que vous puissiez voir. Mais ils sont très jolis. Il faudra que je les regarde, si il n'y a pas de similitude avec NYX. Mais, voilà. Ils sont très jolis, ils ne sont pas chers. Alors, on a le nude, ici. Et l'autre, c'est le numéro 527, le concrete jungle. Celui-ci. Ici. Ils sont très crémeux, ils sont très très bien. Je vais voir avec le... L'ENIX. Alors, moi, au niveau des NYX, j'ai le Los Angeles. Non, c'est plus foncé. Et ensuite, au niveau de chez NYX, que je kiffe. Les NYX, je les kiffe. Mais alors, d'une force. Et l'autre, il est où ? Il s'est perdu, l'autre. De chez NYX. Non, ça c'est Sienne. Ceux de ces Sienne sont très bien aussi. Et l'autre, c'est le Toulouse. Ouais, Toulouse. Alors, est-ce qu'ils y ressemblent ? Non, c'est vraiment... Voilà. Les deux de chez NYX. Et les deux de chez Chigla. Voilà. Le Los Angeles. Et le Toulouse. Là, on est vraiment sur ce que je voulais. Et je crois qu'il y en avait un qui avait un sous-ton mauve. Là, il faudra que je me l'achète. Voilà pour le haul spécial Cheyenne et Timo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je le répète, mais ça fait super plaisir. Et c'est gratuit. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est très, très, très important. Et puis, on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501